Sanctifie les fêtes, travail honnête, il est dit, le septième jour est consacré au Seigneur et à ton esprit, voué au sabbat, reposez. Pour la fatigue, l'épuisement, salutaire commandement, pour le physique, le moral, le spirituel en général. Comme tout ce qui est vivant, le bœuf qui laboure les champs, l'âne qui porte le fardeau, la brebis dont le lait est cadeau, la terre du champ reposée, dans les mois non ensemencés, se nourrit saturé de celles qui viennent du sol ou du ciel. Il s'applique la détente, les animaux et les plantes, soumis aux éternelles lois pour que la reproduction croie. En six jours, l'homme est occupé, partout c'est partout, bousculé, en haut, en bas, il est allé, comme le métier à tisser. C'est un ordre spirituel au sein Dieu, donne-lui un jour, le travail est moindre que son amour, il donne la vie, conserve le ciel. Les fils existent et je suis père, l'époux, consacré à mes voeux. Je suis frère, je jouis de mes frères, je suis fils aux soins de mes vieux. Que lui appartienne ce jour saint, pourquoi traiter notre Dieu moins bien qu'un père, que des fils, que des frères, qu'une épouse, que notre chère. Ô quelle apaisante douceur après le jour du dur labeur, le soir au foyer, et la prière aussi à la maison du Père. L'honnêteté du travail fait partie de l'amour du prochain, ne vole pas dans les magasins, ne frustre pas son ouvrier. Celui qui frappe est puni, il ne donne pas l'exemple. Son gain est maudit même si c'est une obôle pour le temple. Ô quelle offrande monteuse, mise au pied de l'autel, honteuse quand elle ruisselle des pleurs et du sang de l'homme inférieur. Ou qu'elle s'appelle l'arsin, soit trahison de son prochain, car le voleur est très malin et gruge son crédule voisin. Elle sert la fête sanctifiée à soi-même pour s'examiner, essayer de s'améliorer, réparer ses propres péchés. Dieu veut des œuvres réelles, non une obéissance simulée, une sanctification déguisée et mensonges noséabonds. Réduit au repos matériel sans le travail spirituel, du désir, du simple aveu, du sourire, de ses meilleurs voeux. Si on retombe dans le péché, imitez donc l'enfant tombé, refait un pas se relevant à une nouvelle chute s'exposant. Il ne doit pas être gêné de sa démarche mal assurée. Par là nous sommes tous passés, parmi les maternelles baisées. Notre doux Père fait ainsi, il se penche sur son enfant, dit, ne pleure pas à son élève, fais attention, je te relève. Fortifié, heureux dans ses bras, dans le Père si vous avez foi, tout vous réussira, une foi comme celle d'un tout petit qui croit. Et fais confiance en celui qui le rassure et qui lui dit, petit ange, mon bien-aimé, de la terre tu fais la beauté. Ayez la sagesse de l'enfant, vous qui tombez dans le péché, cruellement vous vous blessez. Ayez foi en l'amour confiant. Ayez la sagesse de l'enfant, vous qui tombez dans le péché, cruellement vous vous blessez. Ayez la sagesse de l'enfant, vous vous blessez.